Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va ? Donc nous voici dans The Last of Us 2 dans un autre épisode. Dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé c'est que je ne me rappelle absolument pas. Je suis vraiment désolé, je ne sais même pas pourquoi je commence à parler de la sorte. Je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, je suis vraiment désolé, c'est parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel pour exporter des vidéos. Donc j'ai décidé de... J'ai réussi en fait à régler le problème en question en changeant de logiciel. C'est sûr qu'il y a des choses que je n'aime pas de ce logiciel, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Au moins, quand j'exporte, je n'ai pas de problème. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va tout de suite continuer. Je vais essayer de vraiment finir le jeu parce qu'il n'y a rien d'aussi spécial dans le jeu. Je veux dire, il n'est pas aussi long qu'Assassin's Creed à ce que je pensais. Puis aussi, ouais, donc on va tout de suite commencer l'épisode. On commence et c'est parti. Avant ça, j'ai juste envie de vous montrer quelque chose. Euh, c'est quoi déjà ? Ouais, j'ai envie déjà de vous montrer mon personnage, comment je l'ai changé. Donc j'ai changé son costume maintenant. Il est tout en blanc. Il a un truc en bas, comme vous avez pu le remarquer. Il a un masque. Puis j'ai changé aussi encore l'épée. Ben, c'était déjà une skin d'épée que j'avais. Mais j'ai décidé de le remettre comme avant, en blanc, parce que ça allait avec la tenue. Et donc, j'aimerais ça peut-être changer l'arc, je ne sais pas. Ben, l'arc va un peu avec les petits tissus rouges, donc ce n'est pas si grave. Mais bon. Puis ouais, j'aime bien le personnage, comment il est maintenant. Il est beaucoup mieux que les autres tenues que j'avais avant. Donc, on va tout de suite commencer. Ouais, je pense que c'est celui-là. Comment ça, quelqu'un pleure ? Ah, ben c'est en dessous où il faut aller. Bon. Pauvre dame. Qui y a-t-il ? Ouais, ils sont morts. C'était. Moi, non. Parfait ! Donc, on va suivre la vieille femme. Ben, elle a jeune, en fait, puisqu'elle n'est pas vieille. Mais elle n'a pas l'air jeune aussi. En tout cas, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Euh, on va respecter le trajet de Yashira. Les traces d'un cheval. J'jure. T'es sûr que ce n'était pas ton cheval à toi ? Qui vient de faire ça ? Ce n'est pas Nobu qui a marché, hein. Bon, ok. Sérieusement, donc, ils ont... On a pisté. J'imagine qu'on devra continuer vers là-bas. Je me trompe ou pas ? Ouais, j'imagine que c'est ça que possible. Le clan Yarikawa, il y a bien longtemps. Une fois la rébellion écrasée, le clan a été dissous et les serviteurs renvoyés. D'après les rumeurs, il avait quitté Tsushima. Mais il est revenu quand les Mongols ont attaqué. D'où, je l'ignore. C'est sans importance. Il ne mérite plus de vivre après ce qu'il a fait. Je suis vieux. Bon, j'avais rien à dire, honnêtement, là. Donc, on doit continuer à suivre les traces. Mais c'est jusqu'à où qu'il est allé, le gars ? Non, juste voir. Oh, putain. Je ne peux même pas vraiment savoir jusqu'à où il est allé. Donc, suivez la piste du cheval de Yashi... Yashuri... 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 Yashuriya ! Excusez-moi. Mais en même temps, il me demande de suivre. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure ? Bon. Donc, il est allé là-bas. Ça continue, ça continue. On dirait une espèce de secte. Là, j'ai n'importe quoi, là. Bon, on va continuer tout droit. Oh, tout ça ! Aïe, aïe, aïe. Pourquoi il faut les confronter ? Je ne peux pas le casser la gueule à la place, directement ? Il faut être plus simple, là. Dégage. Oh, shit ! Oh, shit ! Oh, merde ! Yo, ça fait tellement longtemps que ce que je n'ai pas joué. Attends, je suis sous quelle posture, là ? Euh, non. Posture... De la pierre. Badge. Ouh ! Ouh ! Il plaisante pas, le gars ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Qui est le prochain à crever ? Dégage ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! Est-ce que je dois abréger des souffrances de certaines personnes ? Euh... On ne dirait pas. Ouh ! Dojo ! Dojo ! J'ai remarqué qu'ils disent toujours ça. Oh, pauvre la femme ! On va la laisser truquer. Allez, on va aller casser la gueule. J'ai remarqué, les archers ne sont pas si durs que ça. Il faut juste... En fait, ils n'ont même pas d'armure ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont, c'est des flèches. Puis une fois qu'on les attaque de proche, là, c'est fini pour eux. Bon. Parlez aux villageois. Ok, ok, cool. Mais avant ça, j'aimerais ça... Toi, là, tu me donnes tout ce qu'il y a. Oh, j'aurais aimé avoir une autre boule, mais c'est pas grave. Bon. Donc, on va aller voir ce vieil homme. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Je n'ai distingué qu'un seul mot. Shigenori. Je vais fouiller la tour de guet. Allez vous mettre à l'abri avant que d'autres mongols arrivent. Parfait, parfait. Donc, fouiller la tour de guet. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Donc, on va y aller tout de suite. On va y aller tout de suite. Il n'y a même pas de lumière, j'ai remarqué. Je trouve ça dommage. C'est quoi, ça ? Des feuilles blanches. Comme celle décolorée par la foudre dans la légende. On s'en fout, là. On a autre chose à faire. C'est quoi ça ? Une arène de duel. Il veut la localiser. Mais qu'est-ce qu'il recherche le gars ? La frappe céleste ? Oui, mais... Apparemment, ce n'est pas ce qu'il s'attendait. Quand il lui a raconté l'histoire. Est-ce qu'on a manqué un truc ? Je ne pense pas, non. Oh, oui, peut-être lui. Les mongols ont leur propre version de la légende. Moi, je pouvais savoir. Il voulait peut-être la comparer avec celle du musicien. Donc, parler à la femme. Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Ouh. Qu'il puisse lui enseigner la frappe céleste de Shigenori. Les feuilles blanches. Il existe de tels arbres non loin d'ici. C'est là qu'il se trouve. Merci de votre aide. Allez à l'abri avec les autres. Merci, Monseigneur. Je pense que les mongols étaient tellement faciles à tuer. C'est grave facile. Donc, on a fini de parler avec la vieille femme. Il faut trouver des arbres à feuilles blanches. Mais bon. Donc, on va chercher l'arbre aux feuilles blanches. La question, c'est... C'est où qu'il faut aller pour ça ? Il faut aller dans cette direction. Donc, sanctuaire de la fleur de prunier. Ça ne serait pas ici ? Justement, il faut aller. Soyez prudent, Monseigneur. La route est dangereuse. Merci d'être encourageante, ma chérie. Merci d'être encourageante. Et on s'en va pour... Qu'est-ce que j'allais dire ? Pour rencontrer... Ou plutôt pour faire quelque chose qui va augmenter notre force. Puis, il faut vraiment qu'elle nous décourage dès le début. Ok, là, je comprends bien. Comment on va faire pour traverser ? Oh, il y a des bambous. Bon. Ah, mais il fallait passer par ici. Oh ! Par contre, là, là... Oh ! J'ai compris pourquoi elle a dit que c'était dangereux. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais je passe par où, alors ? Ok, certainement, on peut par là. Oh, waouh ! Là, j'ai compris pourquoi elle disait que c'était dangereux. Oh, gosh ! Yo, je vais essayer de sauter le plus loin possible. Ouh ! Yo, je ne pensais pas qu'on allait sauter comme ça. Je pensais simplement qu'on devait descendre. Une chance ! Oh ! Oh, shit ! On va essayer d'aller vite, là, parce que je n'ai pas envie de... Ouais, rester là, puis... Ouais. Donc, on va passer à travers. Ouais. Ensuite, on passe par où, là ? C'est ici ? Ah ! Du bois dif. Bon. Donc, je fais comment, là, moi, pour continuer ? Est-ce que je descends tout droit ? Ah ! Ça doit sûrement être là. Nice ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oh, c'est juste une fleur. Et puis ça, c'est des lucioles, on dirait. Ouais. Des bambous. Ok, donc, je ne pense pas que c'est exactement là qu'il faut passer. Mais... Ouais. On est où, bon sang ? Oh, attendez. C'est un gros arbre. Est-ce que c'est parce qu'il faut sauter ? Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ok, mais je fais comment pour continuer ma route, moi ? Bon sang. Attendez, fort, là. Ok, euh... Ouh, c'est pas par là. Ça, c'est certain. Bon. Attendez. Peut-être par l'arbre ? Nice. Ok. Il fallait juste aller vite. Waouh ! Non, mais c'est vraiment... Vraiment, c'est dangereux. Je dois l'admettre. Je la comprends, la femme. Elle m'a... Elle m'a juste... Elle a juste essayé de me mettre en garde, la pauvre. Waouh ! Si tu pètes la gueule, Jean, là, je vais me tuer. Bon. Au moins, ça a l'air un peu facile. C'est pas si grave que ça. Bon. Ok. Donc, on va juste continuer tout droit. Attendez, attendez. Donnez-moi ça. Donne-moi ça. Oh ! On dirait que c'est rare celui que j'ai pris. On va prendre les provisions. Je pense que c'est tout. Puis, on va aller chercher notre frappe céleste. On va la maîtriser. On va maîtriser. On va maîtriser un nouveau pouvoir. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui brille derrière. Faut-tu aller de l'autre bord pour faire ça, pour aller le prendre ou... Quel chose me dit que pour apprendre la frappe céleste, il faut aller de l'autre bord. Non. Ça, c'est juste un début. Charme de Tak... 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 Gaku... Gaku Tsushi. Charme du Kami du feu. Non, je pense pas qu'on a appris la frappe céleste là. Je pense que... Ok, donc on est ici à l'arbre. Mais on est venu faire quoi ? Oh ! Comme si je pouvais savoir que c'était là qu'il fallait être. Oh waouh ! Ils sont drôles aussi, eux, le jeu. Voilà. Ok, donc il faut aller là-bas. Le feu blanche, comme celle décolorée par la foudre dans la légende. Ah bon sang. J'imagine qu'on peut pas descendre comme dans Assassin's Creed, sinon on va se péter la gueule. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé pouvoir descendre, mais je sais que c'est impossible. Euh, faut-tu continuer à descendre normalement ou... Bon. Donc, secoueur, l'otage. Malheureusement on doit le faire, donc on est obligé... Il est où l'otage en question ? Qui est en danger de mort ? Allez, on va écrascer sa gueule à lui. Allez, on va écrascer sa gueule à lui. Dégage. Bon, c'est qui le prochain là ? Qui veut crever maintenant ? Oh, il m'énerve ce Dojo, Dojo. Dojo, Dojo ! Dégage. Bon, maintenant il reste lui. Attends, mais pourquoi ça a pas marché comme... Wow ! Pourquoi ça a pas marché ? Il y avait un bouton qu'on pouvait utiliser pour assassiner. Ok, pourquoi pas je fais n'importe quoi là ? Oh, wow ! Non, ok, là c'est plutôt naisier. Il est mort. Donne-moi le kunai ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Donne-moi le kunai ! Oh, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris, ok. Bon, euh... Il faut se tuer de la pierre. You, Dojo, Dojo ! Dégage, Dojo, Dojo ! Bon, on va aller secourir l'otage. Il se fait violer là, justement. Encore ! Non, mais il y en a des ennemis pour de vrai. Je dois l'admettre. Arrêtez ! J'ai dit tout ce que je savais ! Dégage ! Oh, il est headshot ! Oh my god ! Incroyable, incroyable. Bon. Il m'a rien donné, c'est à l'égoïste. Bon, on va aller voir le pauvre homme qui est en train de se faire violer. Ok. Ok, mais je passe par où là ? Je passe par où ? Bon. J'ai reçu l'assassiné, mais je ne l'ai pas fait. Podge ! On s'en fout, là. De vrai, ça rebure même. Ouf ! Donne-moi la frappe céleste ! Je suis venu pour ça. Il y avait-il un certain Yasuhira avec les Mongols ? Il voulait que mon grand-père lui enseigne la frappe céleste. Il l'a emmenée. Votre grand-père est en danger. Où sont-ils allés ? L'ancien terrain d'entraînement. Pourquoi il serait en danger si il s'est utilisé la frappe céleste ? Je vous en prie, sauvez-le. Bon, ça ne veut rien dire, là, mais quand même. Donc, rendez-vous au Havre Shigenori. Ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh shit, j'ai failli me faire voir. Putain ! Ok, il y en a combien encore ? Bon. Ok. Donc, il y a lui aussi à se finir, apparemment. J'ai failli avoir une crise cardiaque pour vous dire la vérité, à cause de l'éclair qui m'a surpris. Wow ! Bon, il y a ces deux-là maintenant. Oh, je pensais que celui-là allait se tourner. Dégage. Moi, ce qui est drôle, c'est qu'ils font tellement de bruit. Puis, je ne peux pas croire que l'autre n'a même pas remarqué que j'étais là. Ah, celui-là, ici. Il n'a même pas remarqué tellement fort. Oh putain. Oh putain, il est trop con. Il est trop con. Il n'a même pas remarqué que j'étais là. Wow ! Oh, c'est trop bête. Dégage. Dégage. Bon. C'est qui qu'il reste maintenant à tuer ? C'est quoi ça ? Ok. Bombe de poudre dans la page. Ça ne sera pas d'importance. Donc, allons tout de suite voir le deuxième jour. Qui est venu faire Yasuhira ici ? Pauvre homme. Yasuhira l'a tué. Oh oui ! C'est le grand-père qui est mort ! Oh, fais chier ! Cette lame a vu de nombreux duels. C'est tellement chien ! Désolé, ils sont récents. Bah évidemment, ils sont récents, j'espère. Oh waouh ! Oh waouh ! Oh waouh ! Aïe, 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 j'ai part. J'ai part ! J'ai part ! J'imagine que ça va être aussi pire que la première fois que j'ai essayé de combattre... genre, les minis là. Pour rappeler, dans l'épisode 3 quand j'avais galéré, bah c'est ça. Ça risque d'être pire là, je suis sûr. Regardez mon masque, comment il est drôle. J'aime bien mon costume pour de vrai. J'aime bien comment je l'arrangeais. Tout en blanc et tout en haut. OUH ! Et la pierre, c'est bon ! Allez, je suis capable ! Oh bon sang ! ça tu l'as dit il faut l'attaquer par derrière ok là là ça suffit tu vas me crever toi tu vas crever je te le dis il faut pas niaiser avec lui allez je suis presque il y a juste un petit bout wow putain mais c'est quoi cette joke ok au moins il nous laisse attendez je pense que c'est en même temps mais laisse moi la prendre oh c'est ça pourquoi il est en feu ok donc il est mort brûlé c'est pas croyable ok donc c'est triangle puis cercle en même temps bon je vais essayer d'en prendre l'autre le pauvre homme il est mort je pensais qu'il était encore en vie pourtant il est censé avoir appris c'est ça mais pourquoi vous l'avez appris la frappe céleste tant Dieu le battre au contraire surtout que la frappe céleste a l'air d'être puissant puis c'est pas pour rien je jure de me servir de la technique de Shigenori pour protéger Tsushima de tous ses ennemis mais je le trouve incroyable pour de vrai comment il a fait pour apprendre une technique aussi rapidement ça je le dis là chapeau pour de vrai chapeau donc faucon céleste frappé sans provenir comme le chasseur céleste nice je vais juste voir parmi les techniques nice les illuminations peuvent terrifier les ennemis à proximité ok mais ça il faut consommer une unité de détermination je m'en doutais c'est un peu comme les trucs dans Assassin's Creed ouais bon ça c'est quoi ça la voix du feu utilisez l'huile incendiaire pour enflammer votre katana et brûler vos ennemis lol bon terminez l'esprit vengeur de Yari Kawa pour apprendre cette technique bon parfait donc pour l'instant on va s'arrêter là je suis vraiment désolé mais je ne m'attendais pas à ce qu'on s'arrête aussi rapidement je pensais que j'allais avoir le temps de faire deux autres quêtes mais j'ai des choses à faire qui est quand même assez importantes donc on va continuer pour le prochain épisode donc ce sera le crochet de fer donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent n'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir puis je vous dis au revoir et au prochain épisode